L'information n'a pas été confirmée par Washington, mais le Qatar maintient avoir transmis à l'Iran des messages américains pour relancer le dossier nucléaire. Ce dimanche, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdullayan, recevait son homologue qatari, Ahmed Ben Altani. En ce qui concerne les messages auxquels j'ai fait référence, ils proviennent de diverses parties concernant de nombreuses questions liées à l'accord nucléaire. Nous voyons qu'il existe une opportunité de résoudre les problèmes liés à cet accord, de jeter les bases et de créer l'environnement adéquat pour revenir à l'accord, en prenant en considération les préoccupations de toutes les parties. Les Etats-Unis nous ont envoyé plusieurs messages concernant l'accord, pas directement au cœur de celui-ci, mais il y a diverses questions qui y sont liées. Le diplomate iranien n'a fourni aucun détail sur la teneur des messages, mais a salué les efforts engagés par le Qatar pour relancer les négociations suspendues depuis plusieurs mois. Le Qatar tente de ramener à leurs engagements toutes les parties prenantes à l'accord sur le nucléaire. Pour l'heure, aucune réaction de Washington. De son côté, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé son intention de se rendre en Iran le mois prochain. Raphaël Grossi tentera de convaincre Téhéran de reprendre la coopération sur ses activités nucléaires. Les négociations pour relancer l'accord international concluant 2015 entre l'Iran d'un côté et l'Union européenne et si grande puissance de l'autre sont au point mort depuis la sortie unilatérale des Etats-Unis en 2018. Cet accord visait à empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique, mais si l'Iran a toujours nié poursuivre son enrichissement, en avril 2022, Téhéran annonçait avoir commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% sur le site de Natanz, se rapprochant ainsi des 90% nécessaires à la confection d'une bombe atomique.